Salut les enduristes, regardez moi ça si c'est pas beau, un putain de paysage juste magnifique On va parler aujourd'hui de ce que je fais en dehors de Youtube, donc globalement de ma vie Parce que Youtube c'est une petite partie et vous êtes nombreux à me demander tous les jours Que ce soit sur Snapchat, sur Instagram ou en commentaire sur Facebook et Youtube Ce que je fais en dehors de Youtube et je vais vous expliquer du coup aujourd'hui Hop on va prendre un petit peu de flac Le 14 c'est la folie Déjà on va faire un petit peu un résumé pour vous situer un petit peu Alors moi déjà je suis Auvergnat, donc voilà pourquoi je m'appelle Voltaur 63 Parce que j'habite dans le 63, je sais c'est qui coût mais c'est pas grave Et du coup j'ai 19 ans comme je vous le disais, je suis un garçon, voilà Et comme vous le savez je suis un passionné par tout ce qui est vidéos, photos et du coup aussi la moto Et c'est pour ça que je fais des vidéos de moto tout simplement Normalement vous avez la petite caméra ici qui vous filme Donc ça va être bien cool d'avoir une petite vue extérieure Alors qu'est-ce que je fais basiquement en dehors de Youtube Alors moi je suis étudiant, je suis étudiant dans le domaine du commerce Alors en l'occurrence je fais une école de commerce Je suis toujours sur Clermont, le SC Clermont J'étais aussi prêt à Toulouse pour ceux qui connaissent Mais ma mère n'était pas d'accord Donc au final j'ai été accepté parce que c'est un concours pour rentrer Du coup mes parents n'ont pas voulu Le fait de partir vraiment c'était beaucoup plus cher Il y avait l'appartement Tous les week-ends rentrer chez moi du coup parce que j'ai des vidéos à faire tout ça Alors vis-à-vis c'est l'école de cette école de commerce Du coup je suis pris la semaine Et les week-ends Je suis quelques fois Alors de moi-même sur des courses Sans rouler En allant voir tout ça J'ai aussi une copine qui habite dans le sud Donc je vous passerai les détails de la rencontre Donc j'ai une copine qui habite dans le sud Si vous me suivez sur Insta Vous devriez déjà le savoir Insta et Snapchat Parce que je mets souvent des petites stories avec elle Il y a même des photos sur Insta Alors Ah c'est par là Donc le week-end des fois je vais la voir C'est pas évident comme je vous disais Sur les réseaux sociaux C'est que j'ai Youtube J'ai du coup les études J'ai ma copine Et en dehors Alors je vous explique Qu'est-ce que je fais avec le team Outsider Yamaha Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'en mars dernier J'ai été contacté par le team Outsider Yamaha Alors vous allez me dire Pourquoi Oh putain il y a des chevaux Oh là là putain Ça c'est ma chance Du coup ça va me permettre un petit peu de parler J'ai passé donc un week-end en mars Avec le team Qui m'ont invité Pour discuter Ils étaient intéressés par les vidéos que je faisais Et du coup ils m'ont invité à la présentation des Yamaha 2017 Il me semble Et du coup c'était l'occasion pour moi De rencontrer Ben Loïc Larieux Marc Bourgeois Qui est manager Et d'autres membres de l'équipe Qui sont plutôt dans l'ombre Comme les mécaniciens Les préparateurs Tout ça Et c'était vraiment Vraiment intéressant Et c'est aussi là que j'ai pu essayer Bon la première fois Mayama Enfin Mayama Le même modèle En tout simple Sans la crasse du coup Et quelques petits trucs Mais c'est vrai que C'est la première fois que j'ai testé La Yamaha Que je suis tombé amoureux Et depuis Qu'est-ce que je fais Alors tout simplement Le team Ou plus Plus rapide Ou plus Plus globalement Alors là je sais pas ce qu'ils vont me demander Qu'est-ce que vous voulez faire C'est bon Vous êtes sûr Sinon je fais une mi-tour Oui ma copine fait du cheval Du coup maintenant Je sais que Les chevaux n'aiment pas forcément ça Merci beaucoup Du coup j'ai continué à rester en discussion avec eux A leur faire 2-3 petites vidéos Alors à savoir que tout ça est dissocié de Youtube Ils voulaient que je leur fasse des vidéos Mais en aucune façon que je leur fasse de la pub avec mes vidéos Mes snaps tout ça Il n'y a jamais eu été question de ça Tout simplement si je vous partage C'est que moi je trouve que c'est intéressant pour vous Et c'est un plus Après moi ce que je fais pour eux c'est juste des vidéos Et je gère leurs réseaux sociaux Mais je leur fais pas de la pub avec mes trucs ou quoi C'est pas du tout pour ça C'est juste qu'ils voulaient quelqu'un pour leur faire des photos Des vidéos de temps en temps Et du coup ils m'ont pris Et en plus Avec l'école de commerce Je devais faire un stage Du coup tout l'été J'ai pas été en vacances Sauf 3 semaines Un peu plus Un mois Et j'étais en stage Et du coup j'ai demandé à Marc Si ça l'intéressait de me prendre en stage Donc Marc le team manager Il a tout de suite été ultra ultra intéressé C'est pourquoi Du coup j'ai fait un stage chez eux Et déjà merci à toute l'équipe Franchement c'était ultra ultra top J'ai eu l'occasion de partir en tournée avec eux En tournée ça veut dire quoi ? C'est à dire faire les manches championnats du monde On a traversé des pays Si vous me suez sur insta Vous avez vu et sur snapchat J'ai été dans des courses au Portugal En Grèce En Hongrie On a traversé tellement de pays L'Autriche La Roumanie La Bulgarie C'était vraiment une expérience extraordinaire Et c'est quelque chose dont je me rappellerai Et je vais voir pour faire mon stage de l'année prochaine Du coup Pas forcément directement chez le team Mais pourquoi pas voir Pour le faire chez Yamaha Parce que j'ai rencontré du coup des gens de Yamaha Et essayer d'aider du coup le team Dans plusieurs projets Que j'ai pas le droit de dévoiler trop pour le moment Donc si vous voulez savoir Je vous conseille peut-être d'aller sur snapchat Si vous êtes nombreux à me demander J'en parlerai Mais sinon voilà Comme je l'ai dit Je suis pas là pour faire de la pub C'est plutôt plus personnel que Youtube Mais si vous êtes intéressé Moi ça me dérange pas non Ah ouais on reste assis Parce que tout simplement Il y a la caméra ici Et j'ai envie que vous ayez un petit peu ma tête De temps en temps Donc si je me mets debout Vous verrez plus du tout Et puis là c'est du roulant Donc ça gêne pas trop de rester assis Oups je crois que je me suis trompé là Effectivement Ouais j'aurai du caca de vache partout sur ma moto C'est génial Je vous conseille d'aller voir la vidéo Où je teste pour la première fois ma moto Ça va vous expliquer beaucoup de choses Elle est juste ici Là normalement il y a une fiche qui vient d'apparaître Donc je vous conseille d'aller la voir Comme je vous l'avais déjà dit C'est une moto que j'ai appréciée Mais pour moi c'est la meilleure moto que j'ai testé Et si vous voulez Je vais être complètement transparent avec vous C'est quelque chose qui me tient à coeur Qu'est-ce qui s'est passé C'est que je faisais mon stage Et un jour Je me suis dit Ah tiens un peu de route Ecoute T'as pas les moyens d'avoir une Yamaha comme ça Est-ce que tu peux pas voir avec eux Pour avoir une réduction en échange de vidéos Et uniquement de vidéos Parce qu'on est pas là pour se faire acheter Ou je sais pas quoi On est juste là Pour faire des vidéos Et du coup qu'est-ce que je fais Je décide d'aller voir Du coup le gars de Yamaha Qui s'appelle Alexandre Donc petit coucou à toi Alexandre Si tu regardes cette vidéo Et je lui dis Bon voilà Moi j'aimerais changer ma moto Je voudrais la WRF 250 Pour faire tout simple Et directement il m'a dit Mais on t'a pas dit On souhaitait déjà faire quelque chose avec toi Alors moi à la base Ce que je voulais c'était Une réduction sur une moto Ou un partenariat avec un concessionnaire Donc voilà Prendre une moto d'occasion Et que je trouve un partenariat Avec un concessionnaire Pour que voilà La moto d'occasion Il puisse me la vendre un petit peu moins cher En échange de pub Comme ça se fait normalement Que ce soit des pilotes Ou d'autres youtubeurs Et j'en passe Et lui Il est revenu vers moi Un mois après Il me dit Bon Geoffrey Geoffrey c'est mon prénom Et il m'a dit Geoffrey Est-ce que tu peux venir Il faut qu'on parle de l'année prochaine Et dans la tête C'est l'année prochaine Moi j'avais pas prévu de partir Est-ce qu'on veut me dégager Et il me prend à part Avec du coup Marc Bourgeois Encore une fois Et il me dit Voilà Alors nous Tu nous as parlé De vouloir Acheter une Yamaha Nous ce qu'on peut faire On a une Yamaha Qu'on peut te prêter Pendant un an Et après tu nous la rends Donc c'est la tienne Pendant un an Et après tu nous la rends Et nous ce qu'on te demande C'est juste de faire Tes vidéos On te demande rien d'autre Et du coup j'étais plutôt Très surpris Je me suis dit Oula Y'a un guisto rush Y'a une embouille Du coup je lui ai directement demandé Entre guillemets Je lui ai posé des questions Pour voir si En fait il y avait pas Une petite condition Qu'il allait me dire Après ou quoi Et je lui ai posé des questions Du genre Oui mais qu'est-ce que je dois faire Pour vous Moi je veux que ce soit Complètement transparent Je serai pas là Pour faire de la pub Moi ce que je veux faire C'est juste des vidéos Coucou les gens Ce que je veux faire moi C'est mes vidéos Sans me prendre la tête Je suis pas là pour raconter Je sais pas quoi aux gens Même si c'est une moto Que j'adhère Que j'adhère Même si Du coup je lui ai posé des questions Et je lui ai dit Voilà Qu'est-ce que vous Vous attendez de moi Parce qu'il y a certaines choses Que je veux surtout pas faire Notamment voilà Être acheté Comme on dit Du genre Oui acheté que des Yamaha C'est la meilleure marque Il faut acheter que ça les gars Je voulais absolument pas ça Je voulais être libre De faire ce que je veux Avec la moto Du coup je lui ai posé Pas mal de questions Notamment voilà Est-ce que moi la moto J'ai le droit d'envance arrière Comme c'était la mienne Il m'a dit Y'a pas de soucis Le tout c'est que tu ne la rendes En bon état Et voilà Et au bout d'un temps Tu ne la rends Et comme ça Tu peux faire ce que tu veux Tu fais tes vidéos Nous on veut juste en fait Que toi Avec tes vidéos Les gens puissent voir la moto Et se faire un avis dessus Parce que Comme je l'avais dit C'est dommage Votre moto je l'ai testée Et il n'y a pas à chier C'est une bonne moto Mais le truc c'est que Personne n'en parle J'étais là Mais pourquoi ? En fait c'est un petit peu L'opportunité de ma vie C'est vraiment Ouf de leur part Déjà Merci à Yamaha Ça c'est super gentil Il n'y a rien à dire Il n'y a pas besoin d'être acheté C'est vraiment un geste Important Qui me permet De réaliser des vidéos de fou Et surtout Moi ça m'a permis De bien progresser De passer au cas de temps Et je pense aussi De changer de marque Ça permet de T'adapter A plus de situations Voilà Je devais vous le dire Je sais que j'ai une chance Qui est vraiment incroyable Je pense que Je dois être un des seuls A cette heure-ci A avoir ce genre de partenariat J'espère vous kiffer ce que je fais Que voilà Le passage aux 4 temps Il y en a Ça les a un petit peu déroutés Mais comme j'ai dit Il faut voir autre chose aussi Et il faut se rendre compte Que comme j'ai toujours dit Il n'y a pas De très mauvaise moto Quand on prend des bonnes marques Voilà Et aussi il faut se rendre compte Que Il n'y a pas que Les 4TM de temps Dans la vie Comme je l'ai toujours dit Il y a vraiment D'autres très bonnes motos Après Je ne dis pas Il y a certaines motos Qui peuvent ne pas vous aller Moi je sais Qu'il y a certaines motos Je n'aime pas du tout La position Je ne suis pas à l'aise dessus Je n'aime pas comment il est le moteur Mais après Ça ne veut pas dire Que c'est une nouvelle moto Ça veut dire que La moto ne me convient pas Et je sais qu'il y en a Qui adorent ce genre de moto là Et ce qui est Ce qui est surtout Oh putain j'ai calé En même temps je crois Je suis en 5ème Ouais je suis en 5ème Voilà Ce qui est important C'est surtout De ne pas juste Critiquer C'est surtout de tester Parce que voilà Je ne pourrais jamais Entre guillemets Vous faire votre avis Sans tester Et ce n'est pas en regardant Des vidéos sur Youtube Que vous saurez Un ski de moto C'est surtout avec votre ressenti Et voilà C'est ça le plus important Alors à ce stade là De la vidéo Vous devez certainement Vous demander Qu'est-ce que Je veux faire Comme métier Alors je veux pas faire Youtubeur Non pour moi C'est pas un métier C'est une passion Un plaisir Moi ce que je veux faire C'est être entrepreneur Qu'est-ce que c'est être entrepreneur C'est de prendre des initiatives Non je gueule Être entrepreneur C'est quand il faudra Une fille C'est un petit peu Chou du kiki Non être entrepreneur C'est entre guillemets Monter son entreprise Alors pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Tout simplement Moi j'ai pas du tout L'autorité J'arrive pas à respecter Les ordres qu'on me donne J'aime pas qu'on me donne Des directives Et je suis quelqu'un Qui adore Bonjour madame Qui adore créer par moi-même Vous voyez par exemple Les vidéos Les photos J'adore réfléchir A certains projets Ce que je veux faire En fait c'est quelque chose Qui me corresponde Je vous dis pas J'ai monté une multationale C'est juste que j'ai envie Voilà de faire quelque chose Qui soit mon projet Notre projet Enfin mon projet Surtout Après si vous kiffez C'est pas mon soucis Une autre chose Que j'ai dans la vie Qui est reliée Avec l'entrepreneuriat Donc le fait D'être entrepreneur C'est ma boutique De pull Donc là J'en ai un Je sais pas si vous voyez Avec le camel Eh Je passe par le produit Alors pourquoi J'ai créé cette boutique Il y a plusieurs raisons La première raison C'est que Ça fait depuis super longtemps Que vous me demandez De vous faire Des petits goodies Alors ça peut être Des stickers Des pulls Tout ça Et moi C'est quelque chose Que je trouve assez sympa Donc c'était aussi L'occasion de vous proposer ça Vu que vous le demandiez Bien sûr Deuxièmement Ma boutique C'est un moyen De commencer Entre guillemets A créer un business Quelque chose Et de faire mes premières Petites erreurs Sur quelque chose Qui est pour moi Pas forcément très important Je n'ai pas à perdre dessus C'est un petit projet C'est un petit projet Pour moi Et voilà Ça me permet De commencer D'apprendre Et c'est du coup A la fois Entre guillemets Pour ceux qui veulent Acheter un petit truc Et à la fois Pour moi Me permettre d'apprendre Et je pense que Ça c'est quelque chose Qui est vraiment Plutôt très très cool Parce que du coup Il y a à la fois Votre plaisir Il y a mon plaisir De créer des petits trucs Et monter C'est ma première Petite entreprise Entre guillemets Et de pouvoir Voir ce que c'est A savoir Qu'avec mon école En plus J'ai une activité Alors si vous êtes étudiant Vous devez savoir Ce que c'est Si vous voulez Je suis au BDE Qu'est-ce que c'est le BDE Ça s'appelle Le bureau des étudiants Alors en école de commerce C'est un petit peu particulier Comparé à la fac A la fac C'est pas super important En école de commerce C'est plutôt très important On organise un week-end D'intégration De A à Z On fait de nombreuses soirées On fait plein d'animations C'est nous qui gérons Un petit peu Tout ce qui se passe Dans l'école Au niveau des étudiants Et aussi On organise des galas Des trucs comme ça C'est vraiment quelque chose D'assez important Et qui vous forme Plutôt bien Donc voilà Si vous pouvez être BDE Allez-y Je vous laisse vous renseigner Sur ce que c'est un BDE Sur internet Mais globalement Voilà ce qu'on fait On est une équipe de 20 Donc ici de la chance Parce que c'est mes 20 Meilleurs copains De l'école Les copines Qui sont avec moi Donc c'est vraiment Une aventure de fou Et voilà Maintenant on est une petite famille Tu vois un petit peu Comme la Volt Brigade Normalement vous avez eu Un récapitulatif assez précis Et assez global De tout ce que j'ai comme activité Et tout ce que je fais Du coup en dehors du Youtube Youtube c'est quelque chose Qui prend énormément de temps Quand même C'est des heures de montage Des heures à rouler Des heures à filmer Si je fais des vidéos En vue extérieure Et mis dans rien Ça prend rapidement Beaucoup de temps Comme vous savez Je ne suis pas forcément là Très souvent Les week-ends Comme je vous l'ai dit Et c'est plutôt difficile Certaines fois De vous faire des vidéos Donc c'est pour ça Que je vais peut-être Passer à un rythme Moins élevé Une vidéo Toutes les deux semaines Ça me paraît correct Surtout si la qualité augmente Je ne suis pas là Pour faire une vidéo par semaine Parce qu'une vidéo par semaine C'est cool Je préfère vous faire Une vidéo par toutes les deux semaines Qu'il soit vraiment Une belle vidéo Donc je sois fier de moi Et c'est vraiment important Que moi je m'y retrouve Là je vous fais ce petit vlog Pour vous expliquer tout ça Et à savoir que le vlog Si quelqu'un vous dit Qu'il n'est pas signé de vidéo Et qu'il ne fait que des vlogs Les gars C'est pas vrai Quelqu'un qui n'est pas signé de vidéo Il va trouver son plaisir D'en faire de belles images Et non En mettant sa GoPro Sur son casque Et en touchant à rien Bien chargé Les calepiers Et ça passe Tout seul En tout cas J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé Sur ce que je fais en dehors de Youtube C'est important pour moi De vous le dire Surtout que vous êtes nombreux A regarder Donc J'espère que ça vous plaira Attention Des chasseurs Ça tourne mal Et voilà J'espère que cette vidéo vous plaira Sur ce Je vous dis ciao Bye Et gaz Bon si vous voulez Je vous laisse un petit peu Voilà Regardez les armes des chasseurs Sur des chasseurs Bonjour Ça fait super plaisir On va éviter de faire trop de bruit S'ils sont en train de chasser C'est pas cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz